Bonjour à tous, dans cette vidéo on va traiter la partie 2 du sujet 2 du DS5 de cette année. Là on a au tableau les questions 7 et 8 qui représentent le début de la partie 2 et qui sont à peu près pour moi les dernières questions sur lesquelles il faut absolument essayer de prendre des points. Alors après on va essayer d'en prendre au fur et à mesure derrière, mais ça va devenir plus dur. Là il y a encore des points vraiment plus ou moins faciles à prendre, plus ou moins prenables en fonction de vos connaissances, etc. Donc c'est encore une fois le reste de la partie qu'il faut essayer de réussir. Donc tout d'abord on va nous parler de loi normale centrée réduite, on va appeler Φ sa fonction de répartition de la loi normale et on nous pose une question toute bête en cette A, montrer que Φ est une déjection de R sur 0,1. Φ en tant que fonction de répartition d'une loi à densité, tout simplement. Et continue sur R, strictement croissante. Alors pardon, continue sur R, croissante, elle n'est pas strictement croissante tant qu'on dit ça. Avec limite quand x tend vers moins l'infini de Φ de x qui vaut 0, et limite quand x tend vers plus l'infini de Φ de x qui vaut. Alors ce qui va nous donner le côté bisectif, de plus, ici Φ est clairement C1 sur R vu que la dérivée est à dérivée strictement positive. C'est dû tout simplement à la fonction exponentielle, donc Φ strictement croissante sur R, et ça, ça implique que Φ est bien une bijection de R dans tout simplement 0,1, vu que ça ne peut pas atteindre ses limites vu que c'est strictement croissant. Donc c'est juste ça, l'argument principal, on peut déjà dire tout ça juste parce que c'est la fonction de répartition d'une variable à densité. Et dernier point, c'est parce que c'est celle de la loi normale, ou tout au moins d'une densité strictement positive partout sur R. Voilà, donc attaquons la question 7b, c'est là où il faut comprendre un tout petit peu mieux notre fonction ΨA. Pour ça, on doit d'abord comprendre la fonction ΨA, et pour ça, il faut d'abord comprendre la fonction Ψ. Alors la fonction Ψ, c'est la réciproque de Φ, donc il faut comprendre plusieurs choses. Ψ, elle va de 0,1 ouvert dans R, et elle est strictement croissante. Comme Φ est continue sur R, clairement, ça, ça implique que Ψ est continue sur 0,1 ouvert. Ensuite, comme Ψ est de classe C1 sur R, ça, normalement, ça implique que Ψ est de classe C1 sur 0,1. Alors, je vais rajouter, priver des points qui annulent Ψ', enfin Φ', entre guillemets. Mais je rappelle que Φ', on a dit qu'elle était strictement positive, donc ça, ça implique que Ψ est de classe C1 sur 0. Donc voilà ce qu'on sait sur la fonction Ψ, on a même plus, ce qui nous servira après, c'est qu'on sait que Ψ' de Y, si on l'écrit comme ça, c'est du 1 sur Φ' de X, c'est-à-dire que c'est, en vrai, du 1 sur Φ' de Ψ' de Y. Donc ça, il faut le connaître, mais ça ne va pas nous servir tout de suite. Donc on sait ça. Donc maintenant, on peut parler un peu plus. La fonction qui a X associe Ψ de X moins Ψ de α, ça, c'est clairement une fonction qui est continue sur 0,1. Ce qui implique que la fonction qui a X donne Φ de Ψ de X moins Ψ de α, puisque l'autre est continue sur R, est clairement continue sur 0,1 par composé. Alors je vais m'utiliser continue, mais en fait, à cause de ce que je viens de dire, je peux même utiliser le mot C1 directement. Ça va me faire gagner un tout petit peu de temps. Donc ça, ça implique que la fonction Ωα est bien de classe C1 sur 0,1. Donc ça, ça me prouve la partie dérivable sur 0,1 est continue, mais uniquement sur 0,1 ici. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais effacer tout ça, c'est étudier la continuité en 0,1. Donc pour ça, on va faire tendre Ψ de X. Ça tend quand X tend vers 0. C'est lié, en fait, quand Ψ de X va vers 0, c'est quand Φ de... Donc on a l'équation, en fait, Φ de... Je vais appeler ça Y, tiens, pour m'aider. On a l'équation... Alors si je ne peux pas utiliser ces notations-là. Si Y, c'est Ψ de X, oui, donc... Alors allons-y. On cherche la limite de Ψ de... Je vais mettre du Y dedans, tiens. Ψ de Y tend vers 0. Qu'est-ce que ça fait que ce truc-là ? Tout simplement, ce qu'on sait, c'est que Φ de X, ça fait Y. Donc tout simplement, Ψ de Y, c'est du Ψ de Φ de X et ça fait X. Donc quand Y tend vers 0, il faut que je trouve le X qui vérifie que Φ de X tend vers 0. Ça, c'est clairement, ça, ça tend vers... Enfin, la limite ici, ce nombre-là, plutôt, il est égal à 0. Si et seulement si, ça, c'est la limite quand on fait la limite quand X tend vers moins l'infini de Φ de X. Autre façon de le voir, enfin, une fois, ce principe-là, c'est que si vous tracez Φ, qui fait quelque chose comme ça... Ψ, c'est la fonction réciproque qu'on peut voir là. Ce n'est pas très très propre comme dessin, mais en gros, ça fait qu'on a une fonction Ψ qui est comme ça ici pour cette valeur-là. Et donc quand ça tend vers 0, ici, ça tend vers moins l'infini. Donc on a un moins l'infini ici pour cette limite-là. Voilà. Donc quand X tend vers 0, ça, ça tend vers moins l'infini. Φ de moins l'infini, ça fait 0. Donc c'est ce qu'on va écrire. Donc Ψ de X tend maintenant quand X tend vers 0, vers moins l'infini, c'est ce qu'on va dire. Donc Φ de Ψ de Ψ de X moins Ψ de α, ça tend quand X tend vers 0, vers 0, qui est ce qu'il y a du Φ de moins l'infini, et Φ est continu. Ok. Et maintenant, on va faire une chose en 1. Donc Ψ de X à l'inverse, quand X tend vers 1, clairement, par même explication, ça tendrait vers plus l'infini, ce qui implique que du Φ de Ψ de Ψ de X moins Ψ de α, ça tend bien vers la forme Φ de plus l'infini, et donc ça tend vers 1 quand X tend vers 1. On a donc bien, parce qu'on a posé Φ de 0 qui vaut 0 et Φ de 1 qui vaut 1, on a donc bien, pardon, pas Φ, Ωα continue sur 0,1. Et on a bien trouvé toute la question B. Je vais juste le dire, il faut juste être clair sur ce qu'on fait, il n'y a rien de très très méchant. Maintenant, c'est là où on va se servir de notre formule de la réciproque, parce qu'on nous demande de dériver Wα'. Donc, clairement, Wα' de X, comme dérivée d'une composée, il faut le savoir, ça va faire du Ψ' de X, on va dériver ce qu'il y a à l'intérieur, donc du U'. Attention, il n'y a pas moins 0, si vous voulez, ça c'est une constante, le 1-α, donc il ne va pas se dériver, fois la dérivée Φ' de Ψ' de X moins Ψ' de A. Ça, par contre, ça reste dans le Φ'. Donc, cette formule-là, à maîtriser par cœur et à savoir s'en servir, maintenant, ce qu'il faut, c'est les expressions. Donc, je l'ai dit, Φ' de X, on la connaît, c'est du 1 sur Φ' mais de, dans ce cas-là, de Ψ' de X. Alors, je l'ai mal fait, c'est un Ψ' de X. Si on ne veut pas passer par le Y intermédiaire, c'est ça sur Ψ' de X. fois Φ' de Ψ' de X moins Ψ' de α. Et maintenant, on va utiliser l'expression de Φ' pour simplifier un petit peu tout ça et pour essayer d'arriver à ça. Donc, Φ', on la connaît bien, ça va faire du 1 sur racine de 2π exponentielle moins Ψ' de X au carré sur 2. Et là, je vais avoir du 1 sur racine de 2π en haut, fois exponentielle de moins, et là, je me retrouve avec du Ψ' de X moins Ψ' de α, le tout au carré sur 2. Forcément, les racines de 2π vont simplifier, les exponentielles vont se regrouper et on va se retrouver avec l'exponentielle de moins Ψ' de X moins Ψ' de α au carré sur 2 et 1 plus Ψ' de X au carré sur 2. Et donc, puisqu'on a une expression là, il n'y a plus qu'à finir le calcul sur ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, à développer le carré, on s'en sort. Si on développe le carré, ça va faire du moins 1,5 de Ψ' de X au carré moins 2 Ψ' de X Ψ'α plus Ψ'α carré plus Ψ' de X au carré sur 2. Alors, bien sûr, le but de ça, c'est que ce terme-ci, en Ψ' de X au carré sur 2, va simplifier avec le moins 1,5 de Ψ'α ici. Et si maintenant, on regroupe les termes, enfin un peu différemment, si on développe plutôt, il y a du moins 1,5 fois moins 2 qui va me donner du Ψ' de X, donc Ψ'α, et l'autre, on va me donner du moins Ψ'α au carré sur 2. Et on a exactement l'expression qui est là. Donc voilà un point très important à aller prendre, parce que si vous connaissez vos formules, si vous connaissez vos règles sur l'exponentielle, il n'y a rien de très 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 méchant. Voilà pour la 7c. La 7d est encore plus facile. On vous demande ici de trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse α ici. Donc on repart de la formule que vous devez connaître. La formule que vous devez connaître en votre cours, c'est celle-là. F' de A, X-A plus F' de A pour l'équation de, donc ça c'est la tangente à F en A. Ici, on veut la tangente à ωα en α. Donc c'est juste l'équation de la droite, Y égale ωα' pris en α fois X-α plus ωα de α. Je vais juste calculer ces valeurs. On a l'expression ici. On va faire des calculs un peu. ω' de α, ça vaut combien d'après l'expression qui est là, d'après la question 7c ? Ça vaut du exponentiel de ωα² moins ω, c'est ψ, je confonds de vocabulaire à chaque fois, sur 2. Ça c'est du exponentiel ψα² sur 2. X-α et ωα, il suffit d'aller regarder là-dedans. Alors là, c'est plutôt du court, mais ça, ça fait clairement du fil zéro si vous essayez de calculer ça. Et phi de zéro, par contre, là, il faut que vous le sachiez. Phi de zéro, puisqu'on est sur la loi normale, c'est symétrique. Donc phi de zéro, il faut connaître sa valeur, ça fait 1 demi. Ce qui nous donne une tangente qui est tout simplement exponentielle de ψα²² sur 2. x-α, plus 1 demi. Alors on va voir que ça, ça va nous servir pour la partie info derrière, mais bon, il faut aussi de l'avoir. Notamment, bien comprendre ce fameux, l'ordonnée à l'origine, c'est 1 demi. Voilà pour ça. Ensuite, donc, il nous demande de vérifier que wα est une fonction de distorsion. Alors, je n'ai pas remis tout le poly à l'écran, mais ce qu'ils appellent une fonction de distorsion, c'est plutôt que phi de zéro égale zéro, c'est déjà le cas où on pouvait avoir. g de 1 égale 1, c'est déjà le cas. et qui est concave sur zéro 1. Donc c'est ça qu'ils veulent nous faire vérifier. Sauf ça qu'ils veulent nous faire vérifier. Donc, on a quand même le même, si α de zéro égale zéro, si α de 1 égale 1, il faut aussi qu'elle soit continue, je pense que cette fonction, c'est marqué en voile, elle est continue croissante. OK. Donc c'est aussi que si α est continue sur zéro 1, maintenant, on a quand même psi de α prime qui est égal à une exponentielle de quelque chose, je m'en fiche de quoi que ce soit, donc strictement positif, ce qui implique que wα est croissante, c'est ce qui est demandé aussi pour la distorsion. Maintenant, il faut essayer de voir pourquoi est-ce que cette fonction est une fonction concave. Alors, il y a deux caractérisations à la fonction concave. Soit on peut essayer de redériver la fonction psi de ωα. Alors pour ça, il faut quand même faire une petite phrase pour justifier qu'on a le droit de le faire, et en calculant des années de seconde, on va s'y sortir. Sinon, et montrer que la dérivée des secondes, tout simplement, est négative. Ou alors, on peut montrer que cette dérivée est croissante. Alors ça, c'est plus simple, je vais quand même peut-être faire les deux. Mais ça, c'est assez simple, c'est juste parce que psi de α, comme α est entre zéro et demi, psi de α, comme α est un nombre positif, entre guillemets, enfin, entre zéro et demi, psi de α, c'est strictement négatif. Parce que psi de 1,5, c'est lié au fait que phi de zéro est égal à 1,5. Donc, phi de 1,5, ça fait zéro. Comme psi est strictement croissante, psi de 1,5 fait zéro. α est entre zéro et 1,5, ça me donne que phi de α est strictement négatif. Pardon, je vais montrer que cette fonction est décroissante, excusez-moi. Donc, comme phi de α est négatif, que psi est une fonction positive et croissante, phi α fois psi de x est une fonction négative et décroissante, on remultiplie ça par une constante derrière, enfin, on ajoute une constante dans l'exponentiel, donc c'est comme si on avait écrit du exponentiel psi de α, psi de x, fois exponentiel, moins psi de α au carré sur 2. Ça ne change rien au sens de variation, donc cette fonction est clairement décroissante. Si on veut maintenant faire la preuve proprement, on va juste le faire proprement, on va juste dire que si x est plus petit que y, psi de x est clairement plus petit que psi de y. Si on multiplie ça maintenant par psi de α, α qui est négatif, ça fait du psi de α, psi de x, qui est plus grand que psi de y, psi de α. Maintenant, on fait du plus, enfin, plutôt pas du plus, du moins psi de α carré sur 2, et ensuite, phase de ligne, on compose par exp, qui est strictement croissante, ça va bien nous donner du psi, du ωα de x, qui est strictement plus grand que ωα' de y. On vient bien de montrer que ωα' est décroissante, donc ça implique que ωα est conclave. Alors, si vous voulez passer par la dérive des secondes, il faut quand même faire une phrase, je vous le dirai juste. On a déjà prouvé ωα c1 sur 0 à 1. On aurait pu prouver de même c2 sans perte de restriction. Du coup, maintenant, on peut faire le calcul de la dérivée des secondes. Alors, la dérivée des secondes, c'est la dérivée de ça, donc on va redériver ce terme-là par rapport à x, c'est une dérivée de composé, donc là, ça va me faire du psi de α fois psi prime de x fois l'exponentielle qui nous reste là, enfin, soit l'exponentielle qui nous reste, ça va nous rester du ωα' prime de x, tout simplement. Donc, ça fait du psi de α, psi prime de x, donc ça, c'est le psi de α fois, enfin, fois psi d'ωα' prime de x, le tout divisé par du phi prime de psi de x, donc fois du grand phi, je vais directement remplacer ça par grand phi. Ça, c'est strictement positif, c'est une exponentielle, ceci est strictement positif, c'est une exponentielle, et de même que tout à l'heure, ceci est strictement négatif, car α est strictement plus petit que 1,5, ce qui implique que psi de α plus petit que psi de 1,5, qui fait 0, et donc, cette dérivée de seconde est strictement négative, cette fonction, eh bien, conclave, c'est bien une fonction de distorsion. Voilà pour ça. Alors, le but de la question 8, c'est de calculer un V. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle t, f de t dt, on doit écrire sa convergence. Donc, pour ça, on sait, c'est marqué, hop, y, une f, c'est la densité d'une loi normale d'écart type égale à 1 et dont l'espérance est notée mu. En fait, f de t, c'est la fonction, tout simplement, 1 sur racine de 2 pi exponentielle moins t moins mu au carré sur 2. Donc, tout simplement, exponentielle t fois f de t, la fonction t donne exponentielle t est clairement continue sur R. Produit d'exponentielle. L'intégrale est impropre. La fonction, je le signe, elle est positive. catégale est impropre en plus ou moins l'infini seulement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de l'exponentielle t, f de t ? Tout simplement, ça, ça va être équivalent, enfin, pour en écrire, avant d'écrire équivalent, ça, ça fait du 1 sur racine de 2 pi exponentielle, exponentielle, bah, il va y avoir du exponentielle t, du exponentielle moins t carré sur 2, du plus mu t, et du moins mu carré sur 2. Clairement, là-dedans, on peut tout mettre dans la même exponentielle, donc ça, ça me fait du 1 sur racine de 2 pi, et j'ai du exponentielle, et là, j'ai un polynôme en moins t carré sur 2, plus 1 plus mu t, moins mu carré sur 2, mais clairement, à l'infini, c'est le terme le plus rapide dans l'exponentielle qui l'emporte, donc ça, c'est équivalent quand t est envers plus ou moins l'infini, à 1 sur racine de 2 pi, exponentielle de moins t carré sur 2, et ça, c'est bien, or, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de 1 sur racine de 2 pi, exponentielle, moins t carré sur 2, dt, converge, et vaut 1, par le cours sur la loi normale, donc cette intégrale est bien convergente, alors ça ne donne pas le calcul, mais ça fait bien ça. Maintenant, pour faire le calcul, c'est la même chose que ce que je viens de dire, de faire, sauf qu'on va revenir à des formes finies pour ne pas dire de bêtises, mais on va faire l'intégrale de moins a à a, de exponentielle t, 1 sur racine de 2 pi, exponentielle, donc je l'ai dit, c'est du moins t moins mu au carré sur 2, dt, on peut tout remettre dans la même exponentielle, ça va faire l'intégrale de moins 1 à a, je peux sortir le 1 sur racine de 2 pi, pour ne pas m'embêter avec, de exponentielle, ce qui m'est arrivé, c'est du moins t carré sur 2, donc j'ai dit qu'il y avait du plus mu plus 1 t et du moins mu carré sur 2, et donc ça, je le rappelle, c'est un truc classique, on a déjà vu pour essayer de calculer cette valeur, alors là, on va se baser sur la valeur de l'intégrale de la loi normale, mais la bonne façon de faire ça, c'est tout simplement de faire apparaître ce qu'on appelle une forme canonique, donc on cherche à faire que cette forme-là s'écrive comme du a t moins b au carré plus une constante c, et on cherche les constantes a, b et c. Donc ici, il est à peu près évident que pour faire du carré, la constante a à cause du moins 1,5 qui est là-devant, si je vais un tout petit peu vite à cause du moins 1,5 qui est là-devant, a, il vaut clairement moins 1,5, sinon je n'aurais pas le bon terme monté carré, ensuite, on peut essayer de chercher le reste à partir de ça, si vous voulez, par analyse synthèse, sinon vous pouvez identifier, en général, ce n'est pas trop dur, on peut arriver à le faire de tête, ici, je vais quand même le faire juste pour vous aider, mais je vais juste m'empêcher de ne pas faire le a, donc si j'essaye de développer ça, un plus c, ça va me donner du moins 1,5 t carré, en double produit, je vais avoir du moins, par moins, ça va faire du plus, donc je vais me retrouver avec du plus td, je vais me retrouver donc avec du moins 1,5 de b carré plus c, et donc, ce que ça me dit, c'est que b doit forcément valoir mu plus 1, et que moins 1,5 de b carré plus c doit valoir moins mu carré sur 2, ce qui va me donner ça, ça va me donner que c, ça va valoir du moins mu carré sur 2, et comme je vais passer le 1,5 de b carré de l'autre côté, ça va faire plus du 1,5 de mu plus 1 au carré, donc c, si on veut, c'est du moins, alors il y a du plus 1,5 de mu carré qui va arriver, donc si je sors le double produit, vers du 1,5 de mu, et du mu pour c. Donc voilà mon identification, j'ai bien un terme avec, je vais le mettre là-haut, peut-être rajouter une touche, je ne vais pas oublier, j'ai a qui vaut un moins 1,5, j'ai mon b qui vaut un mu plus 1, j'ai mon c qui vaut un demi plus mu, et ça c'est quand j'écris du a t moins d au carré plus c. Donc maintenant je peux repartir dans mon autre calcul, mon intégral, du coup maintenant ça va me faire du 1 sur racine de 2pi intégral de moins a à a, de exponentielle moins 1,5 de t moins mu plus 1 au carré plus 1,5 plus mu d t. Alors je peux sortir les constantes, ça va me faire en gros du, j'ai mon 1 sur racine de 2pi qui reste devant, j'ai tout ce qui ne dépend pas de t, c'est-à-dire ça qui a le droit de sortir devant, donc ça va me faire du exponentielle 1,5 plus mu, et maintenant j'ai l'intégral de moins a à a de exponentielle t moins mu plus 1 au carré sur 2, avec un moins devant dt. Alors ceci, deux façons de le faire, soit vous posez le changement de variable v est égal à t moins mu plus 1. ça ne va pas changer grand chose, ça va vous mener à l'intégral qui va de moins a moins mu plus 1 à a moins mu plus 1, ça va vous donner du exponentiel moins v carré sur 2 tv, il n'y a pas d'autre modification de ça, je vous assure, et maintenant on va utiliser l'intégral d'une loi N0,1 pour conclure à la valeur de cette intégrale, ou directement ici si vous le voyez, vous pouvez vous dire que ça c'est la loi d'une variable n mu plus 1,1, et donc c'est la densité de la loi N mu plus 1,1 qui apparaît ici, au facteur racine de 2pi près, donc cette intégrale là, quoi qu'il arrive, elle tend quand a tend vers plus l'infini vers racine de 2pi, ce qui implique que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentiel tf de dt, ça fait du 1 sur racine de 2pi, exponentiel 1 demi plus mu fois racine de 2pi, ça fait donc du exponentiel 1 demi plus mu. Et voilà pour ce calcul de l'espérance. Montrer que pour tout réel, x est strictement positif, ωα de sx, c'est la probabilité de x est influencé le moins psi de α plus grand que x. Bon, ça c'est juste un petit truc à faire pour finir ça. Alors, pour la question 8c, on rentre dans les questions un peu plus dures, là déjà tous les points ont pu être pris normalement, qui étaient faciles à prendre. La question 8c, c'est une question dure, parce que les expressions ne sont pas si simples que ça ici. Il y a un truc à voir sur la loi normale, vu qu'elle n'est pas centrée, il va falloir bidouiller avec ça. Et en plus, il y a la fameuse propriété, qui est qu'il ne va falloir utiliser ici que phi de moins x. C'est du 1 moins phi de x. Et ça, pour la loi normale, pour la loi N0. Et ça, si vous ne le connaissez pas, et si vous ne l'avez pas en actif, et pensez à s'en servir, vous ne franchirez pas la question. Donc là, on rentre déjà dans une question beaucoup plus dure. Donc on veut vous demander qu'un membre de gauche A soit égal à un membre de droite B. On peut partir d'un côté ou de l'autre, c'est pareil pour moi. Je vais plutôt partir de celui-là, vu que c'est le plus simple des deux au début. Donc on nous donne ça, plus grand que x. Bien sûr, ça c'est la probabilité que x soit plus grand que x exponentielle phi de alpha, en multipliant des deux côtés par phi de alpha. La variable x, on ne la connaît pas bien, on sait juste que c'est exponentielle de y, avec y qui suit une loi normale. Donc on va pouvoir dire ça. Maintenant, on va pouvoir composer par le log, et ça va faire de la probabilité de y plus grand que ln de x plus phi de alpha. Alors c'est là où on est un peu bloqué, c'est là où on ne sait rien dire sur y, parce qu'elle est une loi normale d'espérance mu, par rapport aux notations du sujet. Par contre, si on lui enlève mu, elle a une loi normale d'espérance mu, c'est-à-dire si je fais moins mu des deux côtés, ceci maintenant devient une loi n01. Donc la probabilité que ce soit plus grand que ce nombre-là, c'est juste du 1 moins phi de ln de x moins mu plus psi de alpha. Voilà. Et donc ça, c'est aussi tout simplement du phi de mu moins ln x moins psi de alpha. On peut s'arrêter là pour ça et avoir ça en tête. OK. Bon, on garde ce résultat-là en tête, donc on va le noter dans un point ici. Donc le membre de gauche B, j'ai réussi à montrer qu'il valait C, égal C, et C lui, il vaut phi de mu moins ln x plus moins psi de alpha. OK. Ah oui, maintenant j'ai lu dans la même... C'est pas ça que je veux. Il faut une autre couche, donc je vais juste mettre mon membre C, c'est du phi de mu moins ln x moins psi de alpha. Voilà. Comme ça, je peux effacer mes autres calculs. Maintenant, on va partir du membre A. Le membre A, c'est du oméga alpha de Sx de x. Alors, on va déjà simplifier un tout petit peu Sx de x, ça nous permet de ne pas passer à travers oméga alpha trop vite. Sx de x, c'est là encore une fois la probabilité de x plus grand que x. On ne connaît pas bien x, on le voit comme une exponentielle de y. Donc ça, c'est la probabilité que y est plus grand que ln x en passant au log. Donc ça, c'est la probabilité que y moins mu soit plus grand que ln de x moins mu. Et donc ça, c'est du 1 moins phi de ln de x moins mu par le même principe que tout à l'heure. Et ça, c'est donc du phi de mu moins ln x. Voilà, pour Sx de x, ça va déjà nous permettre de rentrer un tout petit peu plus dans les notations qu'on veut. Maintenant, donc le membre A, c'était du oméga alpha de Sx. Donc ça me fait du phi de phi de phi de mu moins ln x moins phi de alpha. On voit que là, il y a du phi de phi. Donc ça, ça se simplifie, ça se compense d'après le principe de fonction réciproque. Ça me redonne ça, et ça, c'est bien mon terme C. Donc c'est bien égal à B. Voilà, pas du tout une question facile. Il y a plusieurs étapes, notamment cette étape-là à faire apparaître par soi-même, qui n'est absolument pas simple. Donc, et ensuite, il y a aussi cette étape-là de simplification. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans dans celle-là, qui n'est pas très très simple à voir non plus. Mais du moins que vous avez ces deux subtilités-là, après, ça reste. Alors, en question C, il nous demande d'en déduire l'existence et la valeur de l'espérance de oméga alpha x. Alors clairement, il faut reprendre ça dans les notations du sujet. L'espérance de oméga alpha x, c'est tout simplement, d'après la définition, l'intégrale de 0 à la plus infinie de oméga alpha de Sx de x des x, c'est ça. C'est donc égal à l'intégrale de 0 à la plus infinie de la probabilité de x plus exponentielle moins psi alpha plus grand que x des x. C'est donc surtout l'intégrale de 0 à la plus infinie, on va aller comme ça, de la probabilité de x plus grand que x exponentielle psi alpha. C'est-à-dire que c'est l'intégrale de 0 à la plus infinie de Sx de x exponentielle psi alpha. Oui, si on peut le voir comme ça. Ou encore mieux, excusez-moi, il va falloir faire le lien après avec les autres résultats qu'on a fait. Pas besoin de passer par là. Ça, c'est aussi, c'est un peu tordu aussi, mais ça va être plus pratique. C'est aussi tout simplement l'intégrale de 0 à la plus infinie de Sx exponentielle moins psi alpha de x. Alors, pourquoi revenir à quelque chose comme ça ? On veut revenir en fait à du S de, j'ai envie de dire, de z, pour donner un autre nombre de la capacité de x quelque part dans ce terme-là. Pourquoi ? C'est à cause de la partie 1. Parce qu'à cause de la partie 1, on sait que si l'un des symboles existe, si celui-là converge, celui-là converge si et seulement si l'autre converge, et il vaut dans ce cas-là l'espérance de z. Ça, c'est la partie 1. Donc, maintenant, cette quantité A étant celle-ci, il n'y a plus qu'à montrer la convergence de ce terme-là. Et si on a la convergence de ce terme-là, on aura l'égalité avec l'espérance de z. Et ça tombe bien, parce que ça, ça fera l'espérance de x exponentielle moins psi de alpha. Et l'espérance de x, on l'a calculée. Ça, ça fera l'espérance moins psi de alpha, exponentielle moins psi de alpha, fois l'espérance de x. Et donc, ça fera l'espérance de z moins psi de alpha, plus mu moins 1,5, parce qu'on avait déjà fait le calcul de ça tout à l'heure. Mu plus 1,5, pardon. C'est le calcul qu'on a fait en 8b, celui-là. Donc, à partir de ça, si on sait prouver la convergence de cette intégrale-là, donc celle-ci, plutôt, de l'intégrale qui est définie par cette fonction-là, par le résultat, c'est la question 5f de la partie 1, on aura le résultat vécu. Donc, il n'en reste plus qu'à faire ça. Donc, maintenant, écrivons ce que c'est que cette chose-là. Et notamment, ce que ça vaut en plus l'infini. Donc, il faut essayer de contrôler ça en plus l'infini. Il ne va pas y avoir trop le choix. Il va falloir qu'on contrôle à peu près ce que ça vaut. Donc, en plus l'infini, ça tend bien vers 0, cette horaire-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ça ? C'est la probabilité que x exponentielle moins psi de alpha est plus grand que x. Et là, pour essayer de le contrôler, on peut plutôt revenir à des choses plus classiques. C'est la probabilité que nous avons à peu près ce que ça va à peu près ce que ça va à peu près ce que ça va à peu près. Donc, c'est la realisticité que nous avons à peu près ce que ça va à peu près ce que il y a toujours être plus grand que ce que ça va à peu près. Merci. Merci. Pour ça, on va s'appuyer sur la partie 1, encore une fois. On sait que ce terme-là converge du moment que c'est l'intégrale d'une variable à densité. Alors, c'était marqué nul sur R-, et continue sur R+, c'est toute la question 5 du sujet qu'il a fallu faire pour forer ça. Donc, c'est tout ce qu'il nous reste à faire maintenant. Donc, maintenant, il faut qu'on parle de la fonction de répartition de la variable x exponentielle moins Ψ2α. Cette fonction de répartition, c'est la probabilité de x exponentielle moins Ψ2α plus petit qu'un petit x. Donc, ça, c'est bien la probabilité que exponentielle y soit plus petit que x exponentielle Ψ2α. Je vais un peu vite, mais on l'a déjà fait plusieurs fois. C'est la probabilité que y soit plus petit que lnx plus Ψ2α. C'est la probabilité que, si on se rebase sur la fonction Φ, c'est la même chose que Φ2. Si je fais moins U des deux côtés, ça fait du Φ2 ln de x moins U plus Ψ2α. Or, cette fonction-là, elle est clairement continue sur R plus étoile. La fonction Φ, elle est continue sur R. Par composé, cette fonction-là, elle est continue sur R. Pardon, il faut du C1 pour la fonction de répartition, pour avoir une densité. C'est la densité qui doit être continue. Donc, pareil, il y a la même chose. Cette fonction-là est C1 sur R plus étoile. Cette fonction-là est C1 sur R. Donc, la composée, elle est C1 sur R plus étoile. Donc, on a bien une densité qui va être continue sur R plus étoile. De plus, comme x est exponentielle de y, on a x qui est strictement positif. Ce qui implique qu'on a bien la densité de x exponentielle moins Ψ2α qui est égale à 0 pour tout x appartenant à R moins. Donc, on a bien aussi que la densité est nulle sur R moins. Donc, elle vérifie bien toutes les hypothèses de la question. 5 de la question 5. Donc, son intégrale converge. Si l'intégrale converge, elle est égale à l'espérance. Si l'espérance, du coup, par le calcul que je vous ai montré tout à l'heure, elle va nous donner du expérance de... Enfin, ça donne du exponentielle moins Ψ2α plus μ plus 1b. Et donc, on a bien la même espérance que... Juste par rapport à ce qui voulait dire que c'est la partie 3 que cette espérance-là est plus petite que l'autre. C'est la même espérance que l'autre, mais qui multiplie par expérance L moins Ψ2α qui est donc à rien de plus. Voilà pour cette question 8D. On passe maintenant à la partie informatique. Alors, la partie informatique, hop, j'efface tout ça. J'ai essayé de mettre toutes les infos de la partie informatique. Elle est assez tordue, cette partie informatique. Il faut essayer de comprendre les choses. Il y a beaucoup de choses qui se comprennent aussi à partir des calculs de maths faits avant. Il faut essayer de s'en sortir, de s'en dépatouiller. Elle n'est vraiment pas simple. Donc ici, pour faire tracer par ça, la cour représentative qui est ici, on vous dit qu'on a utilisé des fonctions et qu'on vous les donne. Donc, alors, c'est cette relation-là qu'il faut surtout comprendre. Si z est une loi centrée réduite, on peut obtenir P en calculant CFD nord, en mettant PQX et en mettant 0,1. Bon, ça, 0,1, c'est pour la loi centrée réduite, mais en mettant X ici, on peut obtenir P. Si on fait de la CFD nord en X ici, à la place de PQ, et qu'on met du P1-P, on obtient X. OK. Et on a mis les valeurs alpha égale 0,2 égale 0,4 là-dedans. OK. Donc, on demande quels sont les valeurs affectés aux variables P et Q aux institutions 2 et 3. On en précisera le format matriciel. Bon. Là, clairement, c'est un vecteur ligne, le pour P, c'est un vecteur ligne, démarrant à 0,02, et contenant toutes les valeurs. C'est ce qui vous demande si vous avez la description de toutes les valeurs. que vous voulez savoir, c'est à toutes les valeurs. Jusque 0,98, avec un pas de 0,01. Donc, c'est le vecteur 0,02, 0,03, alors, point de vue 0,03, 0,04, jusqu'à 0, point de vue 0,0, qui est en 98. Et donc, si on vous demande combien il y a d'éléments là-dedans, clairement, il nous faut tout simplement, donc là, j'ai mon deuxième, donc pour aller 98, je vais avoir 96 éléments plus 1, donc je vais en avoir 97. Ah, ça, c'est, on peut vous le demander. Alors, maintenant, donc, ils veulent mettre là-dedans Q, qui reçoit pour la méthode X, ça, avec, c'est marrant, parce qu'en plus, ils vous expliquent ce qu'ils font là, avec ici en haut, avec des 0, et maintenant, ils mettent des 0 matriciels. C'est pas simple. Avec 0, avec des 1, ok, ils respectent ça. Avec des P, mais P, c'est un vecteur, et des 1 moins P, et à ça, ils enlèvent moins QA, once de P, et QA, c'est ce qui est calculé ici, par X, en alpha, moins alpha. Donc, ce nombre-là, c'est le nombre qui vérifie probabilité de Z plus petit que X, donc QA, c'est ce nombre-là, qui vérifie la relation, égale à alpha. C'est ça que ça met. QA, c'est le nombre qui vérifie que ce nombre-là est égal à alpha. Donc, c'est assez facile. En fait, ce qu'ils ont mis dans QA, c'est Psi de alpha. Parce que Psi de alpha, du coup, ça fait QA. Donc, QA, c'est ce qui contient Psi de alpha, c'est ce qu'il faut retenir. OK. Et maintenant, là-dedans, ce qu'ils mettent, donc Q contient, ce qui contient, en gros, l'équivalent de Psi de P, avec P qui est le vecteur avant. Et donc, on fait du Psi P, moins Psi A, et le ONS étant juste pour faire des vecteurs. Donc, que contient la valeur de P, c'est expliqué. Que contient la valeur de Q, ce n'est pas simple à comprendre, mais Q, ça contient Psi, vu que c'est la valeur de X, donc c'est ce qui est au milieu, ça contient tout simplement Psi de X, moins Psi de alpha, pour X qui prend les valeurs, enfin, plutôt du Psi P, moins Psi de alpha, avec P, le vecteur détaillé précédemment. Et ça, c'est donc le vecteur qui contient toutes ces valeurs-là. OK. Bon, pas très simple à compléter. Compléter la quatrième ligne de code, alors le but, c'est d'afficher W et A, donc ça doit contenir ça. Donc maintenant qu'on sait ça, on doit aller chercher la valeur P, donc de sortie, donc le Phi, quand on rentre en entrée X. Donc c'était juste du PQ, le X qu'il faut mettre ici, ça devient donc Q, à cause de l'expression Phi de Psi de X, moins Psi de alpha, et puisque Psi de X, moins Psi de alpha, c'est ce qui est contenu dans le vecteur Q, et après c'était du 0,1. Alors pour que ce soit une matrice de bonne taille, si vous mettez 0,1, je pense que vous aurez eu les points, mais ici, il faudrait plutôt mettre un 0, puisqu'on a le droit de mettre 0P, on va mettre 0P, on va pas s'embêter, et un once de P, pour pas s'embêter aussi, pour avoir la même taille de matrice. Là, c'est absolument parfait, si vous faites ça, je ne sais pas qui est capable de faire ça, mais vous pouvez afficher du plot de P et de WA. Ok, ça c'était pour les deux parties infos, si vous comprenez à le lire, c'était un peu abscond, mais c'est pas très très bien. À laquelle des deux courbes correspond la valeur alpha égale 0,2 ? On justifiera mathématiquement la réponse. Alors ça, c'est lié au fait qu'on a du Phi de Psi de X, moins Psi de alpha, et que notamment, quand on fait du Psi de alpha, là-dedans, quand on injecte en fait X égale alpha là-dedans, ça fait Phi alpha, le moins Psi de alpha, on va prendre en Phi, ça fait donc du Phi de 0, qui fait donc du 1,5. Donc, cette fonction fait 1,5 en alpha. Donc, celui de regarder là, en 1,5, ici on est en 0,2, ici on est en 0,4, donc la courbe du bas, c'est celle pour alpha égale 0,4, la courbe du haut, c'est celle pour alpha égale 0,2. C'était comme ça qu'il fallait essayer de retrouver ce résultat-là. Pas simple non plus, mais c'est quand même un résultat qui est trouvable. Maintenant, avant de passer à la question D, qui est un peu plus technique, la question E, on voit que la courbe commence à faire ça, donc si on exagère, en continuant, ça va faire ça, en continuant, ça va faire ça. Que deviendrait la courbe représentative de Oa si on faisait tendre alpha vers 0 ? Ça deviendrait la courbe qui suivrait le bord ici, tout simplement. Alors, c'est plus une courbe, c'est plus une fonction, mais ça ressemblerait de plus en plus à cette courbe-là. Je suis de faire des traits d'expliquer ça. Je pense que si vous dites ça, vous avez tous les points. C'est tout ce qu'on voulait vous faire dire là-dessus, tout simplement parce qu'on sait, encore une fois, quand alpha, la courbe fait 1,5. Donc, quand alpha tend vers 0, le 0 court ici. Donc, à la limite, en alpha égale 0, la courbe fait déjà au moins ça avant de monter. Donc, c'est à cause de ça qu'on sait que la courbe va ressembler de plus en plus à un rectangle. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Comment trouver les deux tangentes aux deux courbes en 0,0 et 1,1 ? Comment trouver ces tangentes-là ? On peut essayer du coup de faire le taux d'accroissement en 0. On sait que ça passe par 0. Donc, il suffit de faire les taux d'accroissement en 0 et en 1. En 1, on sait que ça passe par le point de coordonnée 1,1. Donc, on sait que la tangente en 0, elle va s'écrire en alpha, enfin, pas alpha, en beta x, beta étant une constante et elle passe par 0. Et on sait aussi qu'en 1, la courbe va passer par du gamma x moins 1 plus 1. Donc, il ne nous reste juste plus qu'à trouver les pentes de cette courbe pour trouver les tangentes. pour ça, il faudrait faire, par exemple, pour avoir la pente au niveau de 0, il faudrait faire WA, le premier élément, donc le 2 moins WA, 1. C'est le deuxième élément du vecteur WA. Ça nous donnerait la pente divisé par l'écart entre la pente. L'écart entre la pente, c'est 0, 0, 1. Ça, ça nous donnerait donc la pente beta. Et pour faire l'autre, il faudrait faire WA, 2. Alors, on a dit qu'il y a 97 éléments, donc 97 moins WA, 96 A divisé par 0, 0, 1. Ça nous donnerait une approximation de la pente qui est là. Voilà ce que je pense qu'ils attendaient de vous pour ces 5 questions d'info. Bon, si vous avez plus ou moins répondu ça, la magie noire à bien comprendre, si vous réfléchissez un petit peu, c'était à peu près de comprendre que ça, ça faisait du psi de x moins psi de alpha et que donc ici, il fallait surtout répondre Q. Et après, même si vous avez mis 0, 1, je pense que là, c'est magistral. Et aussi, dernière chose, bien expliquer ce vecteur-là, je pense que ces points-là, il faut les prendre. Et je pense que vous aviez un bonus si vous en donniez la longueur et que vous expliquiez juste que les autres calculs étaient faits pour que ça colle à la longueur du vecteur P. Voilà pour cette partie 2 ! Merci. 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 Merci.